Générique ... Bonsoir à tous, vous avez raison de choisir la nouvelle chaîne ivoirienne Bienvenue dans NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue les faits marquants de l'actualité de cette semaine. Au menu de l'émission de ce soir, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Hier, le pays a célébré le 61e anniversaire de son indépendance dans la sobriété en raison de la résurgence ou des cas de Covid-19. La question qui sera au cœur de ces échanges est la suivante. La Côte d'Ivoire est-elle réellement indépendante ? Et puis, comme il est de coutume, chaque année, à la veille de la célébration de l'indépendance, le président de la République, Alassane Matara, s'adresse à ses compatriotes. Ce message était très attendu. Nous allons donc décrypter le discours du président de la République. Et enfin, le dernier sujet portera sur la jeunesse ivoirienne. Quelle jeunesse pour la Côte d'Ivoire de demain ? Cela est d'autant plus important que cette semaine a aussi été marquée par l'élection du nouveau président du Conseil national de la jeunesse. Et donc, pour aborder tous ces sujets, nous avons comme invité sur ce plateau, Élisée Bouloubeu. Bonsoir, Élisée. Bonsoir, Élisée. Journaliste, éditorialiste. Juste en face d'Élisée, nous avons Guillaume Bateau. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de Synapsie. Ensuite, nous avons Félix Bonny, qui est journaliste, analyste, chroniqueur. Bonsoir, Félix. Bonsoir, Ébline. Et bienvenue sur ce plateau. Juste en face de Félix Bonny, nous avons Aristide Nkenda Nkenda, journaliste, éditorialiste. Bonsoir, Aristide. Bonsoir, Ébline. Et bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Merci d'être là. Nous avons ensuite André-Sylvain-Conon, journaliste, fondateur d'Ivoire Hebdo. Bonsoir, André. Bonsoir. Bonne fête de l'indépendance à tous. À tous et à tous, d'accord. Et le dernier que je présente, c'est Franck Etienne, qui est également journaliste, écrivain. Bonsoir, Franck Etienne. Bonsoir, Ébline. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà. Bienvenue, en tout cas, sur le plateau de NCI 360. Vous êtes des habitués de ce plateau. Pour commencer, nous vous proposons donc ce premier élément. La rédaction de NCI revient sur les faits marquants de la Côte d'Ivoire moderne. C'est un reportage de Pierre Dipomélin. Un vertu. Du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même. Je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est une aube nouvelle pour la Côte d'Ivoire, ce 7 août 1960. Par cette déclaration du président Félix Fouette-Boigny, le pays vient de couper le cordon ombilical avec la France, puissance coloniale. Le peuple ivoirien doit désormais disposer de lui-même pour conduire sa destinée, au niveau politique, mais aussi économique. Grâce au café et surtout au cacao, dont le pays est devenu le premier producteur mondial, le produit national brut par tête triple entre 1960 et 1972, dépassant celui de tous les autres pays d'Afrique noire, à l'exception de l'Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire compte à l'époque moins de 5 millions d'habitants. La richesse générée par cette spéculation met tout le pays en chantier. C'est le miracle ivoirien. La Côte d'Ivoire est pressentie comme le premier pays d'Afrique noire à entrer dans le club des pays développés. Mais dès les années 80, le binôme café-cacao subit les fluctuations des cours mondiaux. L'économie très peu diversifiée est grippée. Les revenus publics en chute libre. Survient alors la conjoncture. Cette crise exerce les tensions sociales. L'aide occidentale est désormais subordonnée à l'introduction du multipartisme. Et c'est François Mitterrand qui donne le ton en juin 1990. La France lira tout son effort de contribution aux efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté. Comme les autres pays d'Afrique, le vent du multipartisme souffle sur la Côte d'Ivoire. Les langues se délient avec une floraison des titres de journaux. C'est le printemps de la presse. C'est aussi le début d'un tourbillon de violence. Les antagonismes ethniques se réveillent. Depuis la mort du parti unique, chaque année électorale, notamment présidentielle, est marquée par des affrontements. La Côte d'Ivoire connaîtra son premier coup d'État en décembre 1999 avec la chute du président Henri Conombédier et l'avènement pour la première fois d'une junte militaire dirigée par Robert Gueye à la tête du pays. L'élection de 2000 voit l'accession de Laurent Gouabeau au pouvoir d'État après une élection trouble et émaillée de violents affrontements. Un deuxième coup d'État, en septembre 2002, se mue en rébellion armée. Il consacre la partition du pays en deux. Difficile de recoller les deux faces d'une même pièce, s'ensuit. Dix ans d'enlissement et d'accord de sortie de crise. L'élection de 2010, censée ramener définitivement la paix, se révèle être plus violente que la précédente. L'élection du président Alassane Ouattara au deuxième tour de la présidentielle de 2010 est suivie d'une crise post-électorale. Elle fait officiellement 3000 morts. L'accalmie revient. Le pays tente de penser ses plaies. Plusieurs initiatives pour restaurer la cohésion et la paix sociale sont en cours. L'heure est à la réconciliation avec le retour de milliers d'exilés. Cette nouvelle ère permet à la Côte d'Ivoire de renouer avec la croissance. D'énormes investissements sont consentis dans tous les secteurs. Le réseau routier en déliquescence est rénové et renforcé. Plusieurs universités construites dans des capacités régionales du pays et des investissements notables dans le secteur de l'éducation. Le secteur de la santé n'est pas épargné. Un programme de réhabilitation et de mise à niveau des plateaux techniques est en cours. L'élargissement du canal de Vridi permet au port autonome d'Abidjan de reprendre sa place de leader sur les côtes atlantiques avec l'arrivée au quai des gros porteurs. Cette relance économique connaît cependant des chocs, notamment la crise sanitaire de Covid et la crise post-électorale de 2020. La rencontre de Gbagbo et Ouattara le 27 juillet dernier, après dix ans de belligérance, a suscité beaucoup d'espoir chez les Ivoiriens, notamment les jeunes, qui attendent de jouir aux fruits de la croissance amorcée depuis 2011. Comme le rappelle cet élément, la Côte d'Ivoire était pressentie pour rentrer dans le club des pays développés 61 ans après. Cela n'est toujours pas le cas. Selon vous, chers invités, vous, des journalistes qui avez couvert de nombreux événements en Côte d'Ivoire, quelles sont les raisons, quels sont les faits qui ont retardé véritablement cette entrée de la Côte d'Ivoire parmi les pays développés ? Guillaume Guattou. Oui, je crois que l'élément l'a rappelé un peu. Il y a d'abord, on va dire, le parti unique, qui a un peu brisé l'élan démocratique des années pré-indépendance, parce qu'on oublie souvent, mais avant l'indépendance, la Côte d'Ivoire, il y avait plusieurs partis politiques qui compétissaient. Donc, le parti unique, et ensuite, le modèle économique mis en place, qui a donné, c'est vrai, des résultats au début, donc, les indépendances entre 1960 et, on va dire, 1980 de façon générale, mais on va dire jusqu'à 1975, et puis, bon, donc, la crise économique a débouché fatalement sur la crise politique et l'instabilité qui a plombé notre pays. Mais avant de revenir sur ces raisons, je voulais quand même saluer les pères de nos indépendances, parce que, souvent, quand on met un certain débat, on a le sentiment sur un certain nombre de nos concitoyens ou sur un certain nombre d'Africains, de façon générale, que nos dévenciers, les pères des indépendances, n'ont pas fait grand-chose. Mais non, ils ont fait beaucoup de choses. Le contexte qui était le leur, avec des pays naissants, face aux colonisateurs qui étaient sans pitié, je pense qu'il faut saluer leurs actions, leur engagement. Quand on vient au cadre de la Côte d'Ivoire, le président Foué Boigny et ses camarades qui ont créé d'abord le Sénéca agricole africain, ensuite le RDA, puis le PDCI RDA, et qui sont battus pour avoir cette indépendance, même s'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il faut saluer ces pères fondateurs-là. Et regretter que cet élan n'ait pas été conservé, et que, malheureusement, le parti unique a prisé cet élan d'émancipation. On s'est retrouvé avec des équations qui n'ont pas été résolues, et la crise économique, et même le retour au milieu politique qui était censé relancer la machine, n'a pas été bien négocié. Les uns mis dans les autres, on a eu des soucis vers la fin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous autres appelons vraiment à tourner la page de cette période, pour revenir aux fondamentaux de la démocratie, de la liberté d'expression, pour que notre pays entre dans l'ère moderne. On en reviendra certainement. Arisid Nkenda ? Oui, Guillaume a utilisé une expression, l'émancipation. Et vous savez que, quand on parle d'un État, c'est une entité qui est comme un organisme, qui vit, qui grandit, et qui a atteint son apogée, et qui va décliner après. Il n'y a pas que les pays africains qui ont connu des périodes de colonisation. Vous vous souvenez de la loi d'émancipation aux États-Unis ? C'est surtout parce qu'on retient la date de la déclaration à Philadelphie en 1776, mais il y a surtout 1774, où il y a eu les émets de Houston, avec les répétitions sanglantes. Donc, les gens ont arraché leur liberté, la liberté ne se donne pas. Vous vous posez la question de savoir, est-ce qu'il y a eu un frein parce que rien n'a été fait ? C'est simplement parce que, comme je l'ai dit, un État, c'est une entité qui grandit et qui se manifeste dans l'espace. Et la liberté ne se donne pas. Et si la liberté ne se donne pas, ça veut dire qu'il faut mettre les conditions pour arracher cette liberté. Et la seule condition pour arracher la liberté, et Guillaume fait bien de relever qu'il y a d'abord eu le pluralisme politique avant les indépendances, et que les partis uniques. Mais qu'est-ce qui a freiné suffisamment l'élan de l'éveloppement ? C'est simplement que ces États, qui sont des territoires qui ne nous appartenaient pas à l'époque, qui n'ont pas été créés par nous, parce que quand, par exemple, la Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui est venu tracer et qui a donné le nom Côte d'Ivoire, quand vous mettez un enfant au monde, vous lui donnez le nom. Et même si l'enfant change le nom après, ça reste votre enfant. Mais seulement, la liberté s'arrache. Donc, plus tard, il faudra arracher cette liberté par le travail et par des mécanismes où vous concevez vos propres systèmes de gestion de la cité dont vous en êtes fiers. Donc, ce qui nous a le plus freinés, c'est le modèle politique mis en place par le parti unique et qui a débouché sur le tribalisme plus tard. Parce que, finalement, lorsqu'on nommait un ministre, il était ministre de la région et on venait célébrer le ministre parce qu'on estimait que... Et ça a donc accentué le tribalisme et ça a freiné ce qu'on peut appeler le processus de la valeur de travail. Ceux qui ont arraché la loi de l'émancipation se sont réunis, ils ont décidé de le faire. Ce que les Africains doivent faire pour être suffisamment libres, c'est de concevoir qu'ils doivent arracher leur indépendance parce que, pour ma part, jusque-là, nous ne sommes pas suffisamment indépendants. On va développer justement ce point parce que c'est le thème de cette première partie. Élisée Bouloube, est-ce que c'est ton avis que vous partagez ? Moi, je pense que votre élément a été suffisamment clair. Il y a tellement bien dépeint la situation depuis les indépendances jusqu'à ce jour qu'en réalité, il n'y a pas trop grande chose à dire. Jusque moi, je note qu'on doit comprendre en fait que dans la vie des nations, il y a des étapes en fait. C'est vrai que quand on a eu l'indépendance quelques années plus tard, on était dans une sorte vraiment de confort avec le miracle ivoirien et tout ce qui a suivi. En tout cas, c'était la belle époque, c'est la belle période qui malheureusement n'a pas trop duré parce qu'après, on a eu ces crises successives qui aujourd'hui nous entraînent dans près de trois décennies de crise. Mais comme j'ai souvent l'habitude de le dire, il faut souvent poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est tombé dans toute cette situation pour être là ? Moi, je pense que l'une des choses les plus importantes, c'est qu'on n'a pas nous-mêmes à notre niveau intégré le fait que le développement devait partir de nous et non des autres en fait. On a pensé que juste c'est les autres qui devaient nous imprimer la ligne qu'on devait suivre. – Quand vous dites les autres, vous faites ça ? – Non, je vais dire que le colonisateur et puis tous les partenaires qui sont à côté devaient nous insouffler la dynamique à emprunter. Alors qu'en réalité, c'était à nous de porter notre développement comme il se devait. Il y a cette première notion. La deuxième notion, il y avait un souci de vision. Il ne faut pas qu'on se voit la face. C'est vrai que quand on a eu l'indépendance, le premier président de la République, Félix Oufouette-Boigne, avait inscrit le pays dans une certaine dynamique et il avait mis l'accent sur l'agriculture. Comme on le disait, généralement, l'agriculture était… Le succès de ce pays reposait sur l'agriculture. Mais après lui, quel était le modèle qui a été développé par tous ceux qui ont suivi ? Bon, peut-être avant lui, mais tous ceux qui étaient dans l'entourage, quel était le modèle qui a été développé par la suite ? Est-ce qu'on a essayé de diversifier ? Est-ce qu'on a compris qu'on ne pouvait pas rester longtemps dépendant de l'agriculture parce que le monde moderne ne pouvait pas juste se reposer sur l'agriculture ? Donc il y a eu un souci de vision arrivé à un certain moment qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes arrivés dans ces… Et après ça, donc la vision étant obstruée, on n'a donc pas une lisibilité sur l'avenir, ça crée des tensions, ça crée des troubles et la moindre étincelle a rallumé la flamme jusqu'à ce qu'on soit là où on est aujourd'hui. Mais je voudrais finir pour dire qu'au-delà de tout ça, au-delà de tout ça, on ne doit pas être fataliste. C'est vrai qu'une situation est arrivée, c'est vrai qu'on a vécu des moments difficiles, mais on a encore notre destin entre nos mains. On peut remettre le pays sur les rails et aller de l'avant et faire de notre pays vraiment le joyeux qu'on souhaite. Merci. Félix Moni ? Je dirais que si on fait la comparaison entre la Côte d'Ivoire de 1960, 1970, 1980 jusqu'à maintenant, je crois qu'on a fait du chemin. La Côte d'Ivoire quand même a fait un bon qualitatif et on peut dire que c'est vrai qu'on n'est pas un pays développé, mais on n'est pas aussi un pays moins loti. Je crois que la réputation qu'on a dans le monde entier déjà montre qu'on est un pays qui a marché. Toutefois, je souscris pleinement à ce que mes prédécesions ont dit et particulièrement à ce que Elisée vient de camper tout à l'heure. En 1992-1993, moi j'étais en classe de terminale en 1993. En 1993, quand j'étais en terminale, la Côte d'Ivoire en histoire et géographie était un pays en voie de développement. D'accord. Nous étions en voie de développement. Nous étions au même niveau que la Chine. Moins de 30 ans, presque 30 ans après, la Chine est un pays développé, hyper développé, qui même nous exporte son savoir-faire, qui nous vient en aide, vient nous aider à sortir, pas maintenant, des pays en voie de développement, mais plutôt du sous-développement. Je dirais même qu'il y a 10 ans, nous, on nous classait parmi les pays, les PPTE, pays pauvres, très endettés. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu suivre le rythme du développement. Il y a eu une période de stabilité, c'est-à-dire de 1960 jusqu'à 1980, il y a eu une période de stabilité qui a permis de doter ce pays de l'essentiel des infrastructures dont ce pays dispose aujourd'hui. Après, à partir de 1992, c'est là que je rejoins Élisée, à partir de 1992, alors que nous étions un pays en voie de développement, patatras, on rentre dans une autre sphère, la sphère de l'instabilité. C'est-à-dire, après la mort du Fouaubuayi, on rentre dans le multipartisme et on négocie mal notre entrée dans le multipartisme, on rentre dans l'instabilité politique. Et depuis ce temps, effectivement, pour reprendre encore l'appel Élisée Bouloubeu, il n'y a plus de vision. Au temps du Fouaubuayi, il y avait de la vision. C'est quand même un peu fort de dire qu'il n'y a plus de vision. Je le dis bien, il n'y a plus de vision parce que je prends l'exemple du temps du Fouaubuayi. J'ai suivi de bout en bout l'émission historique que vous avez faite hier, qui a été rediffusée encore le soir. On a vu un peu les grandes visions du Fouaubuayi au plan agricole, puisqu'il disait que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. On a vu les sodés. Comment les sodés ont permis, quand je parle des sodés, sodés sucre, sodés riz, sodés fêl, tous ces sodés, sodés prats qui permettent de développer au niveau animal. Aujourd'hui, quel est le plan pour le développement des ressources animales en Côte d'Ivoire ? Il n'y a pas une vision claire à ce niveau. Quel est le plan pour le développement de l'agriculture, pour ne pas dire de culture vivrière et tout ça en Côte d'Ivoire ? Il n'y a pas une vision claire. Quel est le plan pour même l'éducation en Côte d'Ivoire ? Au Fouaubuayi avait même le plan pour l'éducation en Côte d'Ivoire. Il a envoyé même des jeunes Ivoiriens à l'extérieur pour aller les former, pour qu'ils soient utiles dans des secteurs clairs en Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse les employer. C'est de cette vision-là qu'il s'agit. Donc le recul qu'on a eu est dû à l'instabilité, mais également au grand manque de vision et vivement que l'instabilité s'arrête pour que ceux qui dirigent puissent en tête reposer, planifier le développement du pays. Et je crois, comme tout le monde, je ne suis pas pessimiste, je pense que l'avenir est prometteur. D'accord. Je vais donner la parole à André Silvec au nom, mais je veux juste rappeler qu'il y a quand même la vision de la Côte d'Ivoire émergente. Félix Bonny, mais je vais laisser quand même la parole. J'en dirais quelque chose. D'accord, il n'y a pas de ceci. André Silvec au nom. Moi, je ne reviendrai pas sur tout ce qu'ils ont dit. Tout à fait. Et bien dit d'ailleurs. Mais j'aimerais convoquer donc la démonstration par l'absurde. Qu'est-ce qui fait qu'un pays comme la Malaisie, qui a eu son indépendance en 1951, qui a 329 000 kilomètres carrés, donc à peu près la même superficie que la Côte d'Ivoire, qui a 31 millions d'habitants, donc un peu plus d'habitants que la Côte d'Ivoire, qui a une géographie à peu près pareille à celle de la Côte d'Ivoire, un climat à peu près pareil à celui de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui fait que la Malaisie est aujourd'hui parmi les tigres d'Asie et que la Côte d'Ivoire est à la traîne ? C'est la problématique. Ce qui fait le succès de la Malaisie, c'est d'abord son système politique, son régime politique. C'est une monarchie constitutionnelle. Monarchie constitutionnelle. Cela veut dire que c'est un sultan, pas un roi, qui est élu pour cinq ans. Ils ont tenu compte de leur réalité sociologique pour adapter un régime politique. En Afrique, tout de suite, on a sauté pieds et mains liés sur le système que nous avait confié le côlon. Première chose. Deuxième chose, c'est la vision économique. Ils l'ont déjà dit ici. La Malaisie est, en dépit des crises, parce qu'il y a aussi des crises politiques là-bas, le phénomène des gilets jaunes et autres, mais en dépit donc de ces crises politiques, il y a un consensus économique. À savoir que le pays doit être régi par ce qu'on appelle les plans quinquenaux. D'accord. Voyez-vous ? Et dans ces plans quinquenaux, il y a trois fondamentaux. Le premier acte fondamental, c'est vraiment la maîtrise de l'inflation. C'est s'accrocer en Malaisie, la maîtrise de l'inflation. La lutte contre le chômage, c'est quasiment nul. Et puis, le troisième axe, alors c'est œuvrer pour que la balance commerciale soit absolument excédentaire. Voilà. Et donc, tant que... Donc, vous revenez au cas de la Côte d'Ivoire. Justement. Et donc, justement, dans nos régimes africains, parce que c'est pratiquement la même chose, dans nos régimes africains, tant qu'on ne définira pas très clairement le régime politique qui est propre à nos réalités africaines, cela posera problème. Première chose. Deuxième chose... C'est un régime politique propre à l'Afrique, donc propre à la Côte d'Ivoire. Voilà, propre à la Côte d'Ivoire. En tout cas, est-ce que le régime politique qu'on a aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, depuis 1960, est-ce que c'est propre à notre culture, à notre façon de voir ? Moi, je vois des Ivoiriens qui disent il nous faut un dictateur. Il y a des Ivoiriens, y compris des intellectuels. Moi, je n'adhère pas du tout à cela. Ils le pensent, oui, je l'ai vu. Je n'adhère pas du tout à cela. Mais il faut un consensus sur le régime politique. Ensuite, il faut une vision très claire. Le président Félix Souffre-Boigny a axé le développement de la Côte d'Ivoire sur l'agriculture. Ce n'est un secret des personnes. Mais pourquoi il l'a fait ? Du fait de notre culture. On est une culture, on est un peuple de paysans. Voilà, nos parents cultivaient la terre. C'est pour cela. Mais aujourd'hui, en 2021, ça n'est plus d'actualité. Merci, André-Sylvain Conon. Vous avez bien compris. Franck Etienne ? Moi, je ne vais pas revenir sur tous les détails que mes prévisions ont déjà dit. Je retiens juste que tout le monde est d'accord que le régime politique est pour une grande partie dans le ralentissement du développement de la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, à côté du régime politique, je voulais qu'on mette un peu l'accent aussi sur le personnel politique. Parce qu'on peut avoir le meilleur régime, définir le meilleur régime, si après on n'a pas le personnel qui va avec, c'est compliqué. Quelqu'un a dit tout à l'heure, je pense que c'est Félix Bonnet qui a dit qu'Ufouboigny avait une telle vision qu'il a fait partir certains Ivoiriens à laisser former pour revenir. Mais quand ils se sont formés pour revenir, ce que Fouboigny a fait, et deux choses que Fouboigny a dites, certainement ça relève du mythe, mais dans ses actions de tous les jours, on a pu constater cela. Fouboigny qui a dit qu'on ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille les arachides. Mais c'est parce qu'on n'a pas regardé dans la bouche de celui qui grille les arachides qu'on est retombé. Vous estimez que c'est ce qui nous a conduits aujourd'hui à la situation ? – Oui, parce que tout à l'heure, tout le monde est d'accord que c'est le régime, que le régime politique est en grande partie la cause de notre déchéance. Mais c'est Fouboigny qui incarnait ce régime-là. Quand il dit qu'on n'est pas dans la bouche de celui qui grille l'arachide, donc l'Ivoirien qui allait se former aux bonnes méthodes et qui revient, et qui trouve des gens, je veux dire, la tribalisation, comme quelqu'un l'a mentionné, et qui trouve des gens qui font ce qu'ils veulent et qui sont de façon impunis, à un moment donné, eux aussi, ça les phagocytes. La deuxième chose, on Fouboigny est toujours, c'est pour ça que moi, sincèrement, je ne suis pas de ceux qui sacralisent totalement on Fouboigny, parce qu'il aurait été, je veux dire, rigoureux qu'on n'aurait pas connu, que la Côte d'Ivoire n'aurait pas connu… – Il a quand même permis à la Côte d'Ivoire d'être indépendante et de se développer sur certains plans. – Oui, on le salue, on le saluera pour cela. Et Gbatot l'a si bien dit, il dit on salue nos démonciers, oui, on le salue, mais ils n'ont pas toujours tout bien fait. Une deuxième phrase, qu'il faut Bagny a lâché comme cela, c'est la terre appartient à celui qui la met en valeur. Non, la terre n'appartient pas à celui qui la met en valeur, la terre appartient à celui qui fait les papiers, qui fait les démarches, et qui, en tout cas, qui est officiellement à la terre. – Arrêtez d'Inkenda, Inkenda, mais réagissez. – Oui, Franck-Étienne, tu ne parles à notre place, tu dis tout le monde est d'accord que c'est l'origine politique, mais on ne l'a jamais dit. Moi, je n'ai jamais dit que c'est l'origine politique qui est le problème. Parce que nous, nous sommes sur ce plateau, nous portons notre propre parole. Donc je n'ai pas dit que tout le monde est d'accord. – Ah, c'est ce que j'ai cru entendre. Tout le monde l'a dit ? – Moi, je ne l'ai pas dit en tout cas. Ensuite, quand Félix Bonny dit qu'il n'y a pas de vision, je lui dis que ce n'est pas tout à fait vrai. Depuis 2011, il y a un président de la République en Côte d'Ivoire qui a une vision claire, précise, d'avoir un projet de société, un programme de gouvernement. Et son dernier projet de société, c'est la Côte d'Ivoire solidaire. Et il a donc lancé les chantiers et tout. Ensuite, pour dire à André Siverk ou non, qu'en sciences humaines ou en sciences sociales, il n'y a ni loi ni expérimentation possible. Et comparaison n'est pas raison. Ce qui fait le problème en Afrique, c'est que... Pourquoi les Chinois ont réussi ? – Les Chinois… – Les Chinois… – Voilà, par raison. – Oui. Je dis comparaison n'est pas raison, mais ce n'est pas une loi. Je dis, je peux prendre cet exemple. Je prends l'exemple de la Chine. Ils avaient un problème avec le Japon dans la Manchourie. À un moment donné, ils se sont arrêtés pour dire, mettons-nous ensemble, Chiang Kai-shek, le général, et Mao Zedong, mettons-nous ensemble pour repousser l'ennemi. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont conçu un système des valeurs où on ne se limite pas à la dimension affective. Tout à l'heure, dans nos propos, nous avons dit, ce qui a tué les pays africains postcoloniaux, c'est surtout le problème du tribalisme. Et à partir de ce moment, il n'y avait que la dimension affective dans les trois dimensions de la culture politique qui étaient prises en compte. Donc, à partir de ce moment, le colon qui a donné un semblant d'indépendance se réjouit de savoir que les gens sont divisés et ils ne peuvent aller nulle part. Ce qu'il faut faire, c'est de concevoir un système de gestion de la cité qui nous est propre, mais qui est basé sur la valeur travail. – Guillaume Bato ? – Il revient à la politique. – Il revient à la politique. – Je comprends. – Merci, la parole est à Guillaume Bato. – Il revient au système politique. – Il faut qu'on se comprenne. – Voilà. – C'est vrai que la politique est essentielle, mais est-ce que c'est le régime ? Ça, c'est notre débat. Parce que Sylvain a parlé de monarchie constitutionnelle. Ça s'apparente à un régime parlementaire. Il y a un régime présidentiel. Mais moi, je pense qu'au-delà de la nature des régimes, c'est la question même de la démocratie et des libertés individuelles et collectives. Et c'est cet élan que le parti unique a brisé. Parce que, avant l'indépendance, il y avait la compétition politique. Sur la base de programmes, on avait le président Fouéboigny et ses camarades qui étaient porteurs d'un projet. Face à lui, il y avait le Diyan Bailly qui était dans la SFIO local, c'est-à-dire la section ivoirienne de la SFIO. Il y avait le parti progressiste, etc. Les gens se sont battus sur des bases idéologiques. Mais quand on brise cela et qu'on crée un parti unique où le débat politique n'a plus cours, où le génie des uns et des autres s'exprime uniquement au regard de la pensée unique du chef unique, ça pose problème. Et je dis, le vrai problème de notre continent et de notre pays, c'est le parti... Je te vois ce que je dis sur le plateau. Ce que nous vivons actuellement, c'est en partie la réjurgence du parti unique. Quand un homme politique parle et que tout le monde pense que ce qu'il a dit, c'est la Bible ou le Coran et que personne ne doit contester, alors qu'on sait qu'il a tort et qu'on empêche les autres de parler, ça, ce sont les conséquences, les reliques du parti unique. Donc, si nous voulons être un État moderne, moi, je suis convaincu que la démocratie peut s'appliquer partout dans le monde. Et les Africains ne peuvent pas faire l'économie de la démocratie. – Alors, pour refermer ce premier sujet, j'aimerais que vous nous expliquiez, enfin, que vous nous donnez votre avis rapidement, parce que lors de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est revenu dans les discussions, dans les débats, même sur les réseaux sociaux. Pensez-vous que la Côte d'Ivoire est indépendante aujourd'hui ? 61 ans après, rapidement, d'accord. Je vous propose pour André Sipé-Conon. – Oui, moi, j'aimerais relever très rapidement que mon frère Aristide se perd très souvent dans cette démonstration. – Non, je ne peux pas. – André, André, s'il te plaît. – Il cite la Chine. – André, s'il te plaît, la dernière fois… – Aristide ! – Ah non, il faut que je rectifie ça. La dernière fois que tu l'as fait, je n'ai rien dit, je ne me perds pas. Tu n'es pas là pour donner des notes. Tu es là pour donner ton point de vue. – Alors, quand on parle de comparaison n'est pas raison et que tout de suite, on cite la Chine alors qu'on parle de la Côte d'Ivoire, c'est fait dans sa démonstration. Bref, je ne peux pas te permettre de le dire. – Aristide, merci de le laisser terminer. – Je dis, tu ne viens pas donner des notes. – Vous aurez votre temps de parole. – La dernière fois que tu l'as fait, je n'ai rien dit. Tu n'as pas à me noter sur ce plateau. – Merci Aristide. – Je veux dire, très concrètement, tout ce qu'on dit aujourd'hui tourne justement autour du régime politique. Parce que, voyez-vous, même la démocratie dont on parle, c'est dans le cas du régime politique. Quand on prend le cas de la Malaisie, qui pour moi, le cas m'est vraiment, je veux dire, l'exemple du parfait, c'est une monarchie constitutionnelle où on élit le sultan pour cinq ans, avec un premier ministre, avec une chambre basse, une chambre haute, un peu comme en Côte d'Ivoire et tout cela. Bref, mais je veux dire, évidemment, il faut des animateurs, il faut des gens pour adhérer justement à ce régime. Mais moi, je réponds très clairement à votre question. – Justement, j'attends la réponse. – La Côte d'Ivoire est indépendante sur le plan administratif. En 1960, le colon, donc la France, a donné un papier pour que la Côte d'Ivoire, sur papier, soit indépendante. Il nous appartenait dès lors de trouver notre indépendance économique, notre indépendance politique, notre indépendance énergétique, notre, voilà, malheureusement, moi je n'accuse pas le parti unique. Pourquoi ? Quand bien même je suis un partisan de la démocratie, quand bien même je ne suis pas d'accord avec l'option prise par Félix Oufo-Bagny. Pourquoi ? Parce qu'entre 1960 et 1980, il y avait le parti unique et il y a eu le miracle ivoirien. Ce qui s'est passé, c'est justement la dépravation du système de gouvernance marqué par le paternalisme. C'est pourquoi justement, moi j'adhère à l'alternance. Une fois qu'on arrive à un certain niveau, à un certain moment, on devient paternaliste et tout paraît. – Félix Ouni ? La question est toute simple. La Côte d'Ivoire est-elle indépendante selon vous ? – La Côte d'Ivoire est bel et bien indépendante depuis le 7 août 1960, mais c'est nous les Ivoiriens qui n'avons pas su saisir l'indépendance. On a rompu le cordon ombilical, comme un enfant qui naît, qui rend le cordon ombilical. Mais quand on a rompu le cordon ombilical, qu'on continue de venir manger sur son père, qu'on ne peut pas disposer de son propre domicile, de ses propres moyens pour se prendre en charge, pour être autonome, on n'est pas indépendant. – Qu'est-ce qui devait être fait qui n'a pas été fait ? – La Côte d'Ivoire, la phrase, j'allais dire, retentissante qu'a prononcée le président Félix Foufou-Boyen, c'est « en vertu du droit inaliénable des peuples à disposer de lui-même ». Est-ce que nous disposons de nous-mêmes ? Depuis 1960 jusqu'à maintenant, je pense que politiquement, la France a sa main dans nos affaires. Économiquement, c'est même pas la peine d'en parler. C'est-à-dire que la France toujours contrôle pratiquement tout. Même au plan militaire, j'allais demander, est-ce qu'il n'y a pas de territoire en France pour que les 43e BIMA, les militaires qui soient là, soient campés quelque part là-bas ? Pourquoi est-ce que les autres pays dans le monde n'ont pas de 43e BIMA et autres BIMA dans les différents pays ? C'est-à-dire qu'on n'a jamais pu nous affranchir véritablement de la tutelle. Et pour rejoindre les autres, moi je prends l'exemple du Japon que je connais. Le Japon s'est affranchi de tout le monde, s'est enfermé, a établi son système de gouvernance, a écrit même sa langue, s'est développé avant de s'ouvrir au monde. Nous on est là, on est tous les mêmes tenus. Guillaume Bato ? Oui, je crois que, moi aussi je réponds clairement que oui, la Côte d'Ivoire est indépendante. Mais l'indépendance, ça ne veut pas dire l'isolationnisme ? Voilà, voilà. Aujourd'hui, nous sommes un pays indépendant. Mais on doit être conscient que le destin de la nation doit se construire. Moi je reproche au président Fouboigny d'avoir fait le parti unique. Et moi je dis, pour moi, l'une des causes de notre drame sur le parti unique. Ça c'était le choix délibéré d'Oufo Boigny. Il aurait pu ne pas faire le parti unique, on a vu d'autres pays africains où ils n'ont pas fait le parti unique. Je prends le Kenya. Ils ne sont pas plus développés. Bon, ils sont un peu devant. Nos voisins ghanéens, c'est vrai, ils ont fait le coup d'état militaire, etc. Mais on voit bien que là où il y a la démocratie, depuis que le Ghana s'est converti complètement à la démocratie, on voit que le Ghana nous a même dépassés. Non, pour moi, je termine par ça. Le parti unique est la cause fondamentale de nos problèmes. Revenons à la démocratie et nous allons nous en sortir. Merci Guillaume Gato. Aristine et Kenda. Une petite précision. Il y a une différence entre le régime politique et le système politique. Moi je vais parler du système politique. Le système politique c'est la structure politique et la culture politique. Et la culture politique c'est les trois dimensions cognitive, affective et evaluative. C'est ce qui fait que vous avez votre particularité. Maintenant pour venir à l'indépendance, je vous ai cité le cas des Etats-Unis avec la loi d'émancipation. Les Etats-Unis étaient sous la couronne britannique les 13 colonies. Mais ils se sont enfermés, ils ont décidé par des réunions des lettres épistolaires et ils ont programmé la loi d'émancipation sur l'Union Indépendante. Mais ce qui fait la force d'un pays, tous ces pays qui sont développés c'est parce qu'ils travaillent. Et comme les gens parlent de démocratie et pensent que la démocratie c'est seulement la liberté de bavardage et qu'en réalité c'est une liberté d'expression. C'est exprimer, c'est agir pour l'avenir. – Franck Etienne, pour terminer sur ce sujet, rapidement. – Sincèrement, je ne suis pas d'accord pour une fois avec Guillaume Bateau qui s'accboute sur le régime politique. Pour moi, c'est le personnel. Le reste, on peut discuter, on peut se débattre. Et Aristide l'a dit, c'est le travail. Ce qui nous manque en Côte d'Ivoire, c'est trop de bavardage. C'est pour ça que quand la question est posée comme ça, est-ce que la Côte d'Ivoire est indépendante ? Moi, je dis, ça fait partie du groupe des questions que moi j'appelle des questions inutilement tendancieuses. Voilà, c'est des questions sur lesquelles… – Qui méritent d'être posées. – Qui méritent d'être posées certainement, mais je lui ai dit, c'est trop philosophique. Comment on appelle ça la Côte d'Ivoire ? Mais elle est indépendante, la Côte d'Ivoire indépendante. – Merci. – C'est bien à nous de travailler le contenu, voilà, de donner du contenu à l'indépendance. – Merci Franck-Étienne, merci à tous, on vous a bien compris. Nous allons donc aborder le deuxième sujet de ces échanges. Merci Gyeongba-Tung. Donc nous allons aborder le deuxième sujet de ces échanges et c'est le décryptage du discours du président de la République. Vous le savez, à la veille de chaque célébration de l'indépendance, le président de la République prononce un discours et la rédaction de NTI est revenue sur les grands axes de ce discours. Le souvenir pour les combattants de l'indépendance, l'état de la nation, ses ambitions. Telles sont les grandes lignes du message à la nation du président Alassane Ouattara à la faveur du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Au plan politique, Alassane Ouattara est revenu sur le dialogue politique et ses récents développements. Nous avons aujourd'hui une Assemblée nationale plurienne pour la première fois depuis deux décennies comprenant tous les partis politiques significatifs de notre pays. Ce dialogue, je l'ai poursuivi moi-même avec mon aîné, le président Henri Conabédier, le 11 novembre 2020 et plus récemment avec mon jeune frère, le président Laurent Babo, le mardi 27 juillet 2021. Je salue la rencontre de mes deux frères à Daoukro, deux semaines auparavant. Une décrispation étroitement liée au chapitre judiciaire et à la cohésion sociale. Sur ces points, Alassane Ouattara s'est réjoui des actions en faveur de l'apaisement, dont un décris signé quelques heures plus tôt, avec pour effet de gracier plus de 3 000 condamnés et la mise en liberté provisoire de 69 détenus suite aux événements survenus à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le chef de l'État a aussi évoqué la cherté de la vie. Afin de trouver une solution pérenne à cette problématique, le gouvernement travaillera au renforcement du contrôle et de la surveillance des prix sur le marché, à l'amélioration de l'offre des arrêts alimentaires, ainsi qu'à l'accélération du développement de l'industrie agroalimentaire. Autre question sociale au menu de ce discours, celle de la crise de la Covid-19. Si l'économie nationale, selon Alassane Ouattara, y a bien résisté, il faut pour lui franchir un cap dans la lutte contre cette pandémie. Je salue les efforts du gouvernement dirigés par le Premier ministre Patrick Hachy et je félicite l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre cette pandémie. Toutefois, la maladie est toujours présente avec l'apparition de nouveaux variants dans le monde. J'invite donc tous nos concitoyens à se faire vacciner comme moi-même et à continuer à respecter les mesures barrières. Une invitation à tirer dans la même direction pour consolider l'idéal d'une Côte d'Ivoire solidaire prônée par le chef de l'État. La Côte d'Ivoire a besoin du génie et de la force de travail de tous ses enfants, notamment de ses jeunes et de ses femmes. C'est pourquoi nous allons accélérer l'accès des populations à l'éducation, à la santé et au financement des projets à travers la mise en place d'un nouveau programme social du gouvernement qui viendra consolider les bases du programme initial tout en mettant l'accent sur les zones de fragilité telles que le nord-est. Nous allons également poursuivre le développement du secteur privé et promouvoir l'émergence de champions nationaux afin de créer plus d'emplois pour nos jeunes. À ces défis, le président de la République, Alassane Ouattara, a ajouté un engagement essentiel, celui de garantir la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national face notamment aux velléités terroristes aux frontières nord de la Côte d'Ivoire. Alors, plusieurs points abordés dans le discours du président de la République, le cas de la Covid-19, le cas de la cherté de la vie. Il y a plusieurs points mais j'aimerais qu'on commence par un point qui était très attendu de son discours-là, c'est la libération des prisonniers, la demande faite par Laurent Gbagbo lors de la rencontre du 27 juin et on se rend compte qu'effectivement il y a eu une libération mais plutôt des prisonniers de l'élection, des personnes qui ont été donc arrêtées dans le cadre de la présidentielle de 2020 mais la liste donnée par Laurent Gbagbo la demande par Laurent Gbagbo n'a pas été évoquée. Je commence par vous Élisée Bonibé. Moi je pense que ça ne devait même pas susciter de débat dans la mesure où le président Laurent Gbagbo lorsqu'il a rencontré le président Ouattara il a dit que le président Ouattara libère il a demandé que le président Ouattara libère mais l'opportunité de la libération revenait au président donc dès cet instant c'est le président qui décide il a son timing donc il peut le faire aujourd'hui il peut le faire dans 5 mois il peut le faire dans 6 ans il peut le faire dans une année donc le président Laurent Gbagbo en est effectivement conscient c'est pourquoi il dit exactement que l'opportunité du timing de la libération vraiment du ressort du chef de l'État donc à ce niveau il n'y a vraiment pas de soucis mais je crois aussi que ce qui a été fait le 6 août par le chef de l'État n'est pas quand même à mépriser il n'est pas quand même aussi à jeter du revêt de la main il a quand même posé des actes importants il a libéré il a fait il a gracié mais il a libéré aussi certaines personnes qui étaient rattachées à la crise force électorale de 2010 et nous tous qui avons été contemporains de cette situation on a vu que ça contrairement à ce que certaines personnes veulent faire croire minimiser peut-être les impacts ou bien les violences de 2010 mais 2020 pardon mais il y a eu vraiment des vêtables violences le pays a été quand même un peu sécoué n'eût été je dirais le fait que les uns et les autres avaient encore en mémoire les relents de 2010 qui ont freiné certaines dans leurs actions peut-être qu'on aurait eu des bilans plus lourds donc moi à mon niveau j'estime que le président qui aujourd'hui en réalité est le maître du jeu ça il ne faut pas aussi qu'on le voile il est aujourd'hui dans une posture de maître du jeu et je crois que et bien le courrier envoyé par le président Henri Conant-Bédier le 4 et aussi les propos même que le président Laurent Gbagbo a eu face aux femmes de ces détenues là eux-mêmes ont concouru à prouver et à démontrer qu'aujourd'hui le président de la République est le maître du jeu Félix Bonny moi je retiens une autre phrase qui n'a pas été dite là l'examen de la situation d'autres personnes détenues encore encore détenues se poursuit c'est-à-dire c'est la mort c'est un premier pas qui vient d'être posé quoi qu'on dise la décrispation ce début de décrispation ne date que du 27 juillet c'est-à-dire il y a à peine une dizaine de jours et donc ce n'est pas parce qu'il y a peut-être des mains serrées un peu de souris que systématiquement on prend une décision on dit généralement que quand tu es trop heureux il ne faut pas prendre cette décision quand tu et je crois que le président a juste fait un geste pour accompagner la décrispation politique qui a commencé le reste va suivre il ne faudrait pas désespérer que et puis c'est un président de la République qui lui seul dispose des informations nécessaires par rapport à qui je peux libérer maintenant ou qui je pourrais libérer plus tard moi je pense et je pense que dans les semaines dans les mois à venir au vu de l'évolution de la situation d'autres gestes vont suivre et on pourra aller à une décrispation véritable pourquoi est-ce qu'ils ont libéré les prisonniers de la crise de 2020 éventuellement peut-être ce sont des prisonniers pour qui la situation est peut-être moins aggravant par rapport au précédent n'oublions pas que ceux qui sont là-bas il y a quand même des officiers de l'armée qui sont dedans tout et tout peut-être pas prudence il y va progressivement et c'est un acte qui pose c'est un acte qui en attend d'autres formes de décrispation de ses opposants politiques et puis après il ira au large comme on le dit Franck Etienne je veux dire que Laurent Gbagbo et Henri Courant Bédier ne pouvaient pas s'attendre à mieux ne pouvaient pas s'attendre à mieux parce que on est vraiment sur un terrain totalement politique en ce moment précis et des événements se sont passés bien avant ce discours il y a eu la rencontre Bédier-Bagbo il y a eu la rencontre Bagbo-Watara ensuite et à la veille du discours il y a eu ce courrier envoyé par Henri Courant Bédier donc tout ça peut sembler peut prêter interprétation quand même on peut dire est-ce que les gens ne veulent pas forcer peut-être la main au président de la République il est politicien et puis il est président donc à un moment donné il se donne la liberté de faire ce genre de choses mais il ne faut pas quand même comment on appelle ça lui il faut quand même voir dans ce geste là quand même une amorce et puis l'encourager à continuer Guillaume Bato oui c'est vrai qu'il ne faut pas rejeter du revers de la main les libérations qui sont intervenues parce que c'est toujours une bonne chose qu'un père de famille aucune mère de famille rejoigne sa famille exactement donc bien entendu moi je suis content pour ceux qui ont été libérés ceci dit je pense que le président Ouattara quand j'écoute mes confrères sur ce plateau j'ai le sentiment qu'il a eu une dynamique de chantage je crois que oui je crois que le président Ouattara qui aujourd'hui a une opportunité historique de sortir de notre pays de la crise doit prendre ses responsabilités il n'a pas à jouer au chah et à la souris avec les prisonniers ceux qui sont en prison depuis 2010 même si c'est les officiers généraux même si c'est les officiers supérieurs je pense qu'ils sont suffisamment payés il faut que le président Ouattara se mette dans la peau du chef d'état du président de la république et qu'il dise la stabilité qu'il appelle le serveux passe par une décrispation totale et non par des gestes au contre-goutte lui me l'a dit il y a la menace terroriste à nos portes mais on ne peut pas faire face efficacement à cette menace terroriste si on continue de faire des petits jeux au jeu moi je dis aujourd'hui le président Babou est revenu lui a reconnu son titre de président de la république en se déplaçant chez lui au palais présidentiel en lui donnant du monsieur le président il doit comprendre que le président Babou lui m'a dit à partir du moment moi-même qui ai donné les ordres je suis dehors il n'y a pas de raison que ces officiers généraux je ne suis pas sûr parce que les affaires criminelles je ne suis pas sûr que les Doboblé avaient des pistolets dans les quartiers en train de tirer sur les gens ils ont peut-être leur responsabilité en tant que supérieurs hiérarchiques mais je ne suis pas sûr que c'est eux qui avaient les calaches donc il faut que le président Alassane Ouattara si telle qu'est son intention parce que quand j'écoute mes confrères c'est ça bon il va prendre son temps non il ne s'agit pas de temps il s'agit de vie d'être humain il s'agit de vie de famille merci Guillaume Bratton on a bien noté Aristide on va aller à la pause et au retour je donnerai la parole à Aristide et à André-Sylvère Conant sur ce point là maintenant que les écoles ont réouvert leurs portes votre enfant a besoin d'une immunité renforcée alors continuez de lui donner Nido Forti Croissance plein de nutriments essentiels pour aider à mieux renforcer son immunité Nido votre amour leur avenir tu sais pas ce que vous je crois pas que je crois pas quelqu'un a tenté de tuer mon frère il a pu me joindre je suis arrivé je l'ai sauvé après ce qu'il a fait il ne peut pas avoir la libérative je ne peux pas me calmer oh my god je vais m'assurer personnellement qu'il est pour compagnon de cellule d'Ezébut en personne toi viens il ne peut pas être libéré il ne peut pas si il est libéré il va venir me tuer madame ah 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 mon dieu veillons pour suivre inspecteur pour sa semaine spéciale indépendance à suivre ce soir à 21h40 l'interprète 2 sur NCI c'est un homme de pecs qu'on a dit c'est un homme de pecs 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 vous connaissez le chemin ? pardon excusez-moi on va finir à temps vous croyez ? oui amine vous faites une pause amine se londi à 20h30 sur nci si vous nous prenez en cours nous sommes donc dans nci 360 et en ce moment nous sommes en temps de décrypter le discours à la nation du président de la république discours prononcé donc à la veille de la célébration de l'indépendance de la côte d'ivoire et le point que nous abordions justement était la libération des prisonniers la le fait que la liste transmise par le président laurent guabot ou la doléance du président laurent guabot n'a pas été cité n'a pas été mentionné dans ce discours aristide et ensuite andré si oui c'est pour ça que je disais la dernière fois qu'il n'y a pas deux présidents il ya un seul président de la république et je crois que je suis d'accord avec félix qui dit que le timing du président c'est son timing c'est le chef l'état c'est le président de la république maintenant vous allez me permettre de citer jacques attali qui dans une chronique en 2018 disait dans le hebdomadaire express que un président de la république n'est ce pas laisse des traces par l'action qu'il mène et où par la manière dont il gère les difficultés qu'il rencontre par le hasard des circonstances qui croise son chemin lors de l'accomplissement s'attache à la tête de l'état et vous voyez bien que dans ce discours ce qui me ce qui retient mon attention c'est le début du discours parce qu'au début du discours il cite le père fondateur il fait ce rappel il cite les deux premiers ministres qui nous ont quitté et tous c'est tous ceux qui ont accompagné le président fait pourquoi parce que aux grands aux grands hommes la partie doit être reconnaissante j'avais dit sur ce plateau qu'il faut qu'on panthéonise n'est ce pas les héros nationaux et je crois que en faisant en entamant son discours par par ce rappel c'est le souvenir c'est construire la colonne vertébale parce que quand on n'a pas de colonne vertébale on est à genoux donc il faut véritablement que l'on tienne compte des exemples parce qu'il y a inversion du système de valeur et l'afrique a besoin d'exemples et on ne pourra s'en sortir que parce qu'on a mis ceux qui sont des exemples et jusque là je pense que ça nous manque énormément merci alors moi je note dans ce discours qu'il a fait référence à trois personnalités politiques dans son référent politique son père le président félix au feu boigny et puis les deux premiers ministres de fin qui sont ses fils le premier ministre amadou ghan koulibaly et le premier ministre amel bakayoko j'ai noté aussi qu'il a eu deux regrets il a il a dit très clairement c'est c'est rare que dans un discours politique les hommes politiques admettent des regrets ça peut être des euphémismes pour parler d'erreur mais en tout cas il a mis deux regrets le premier regret c'est donc la hausse des prix sur le marché et puis on a d'arriver sur la hausse des prix justement on a prévu on parlait on est encore sur la libération des prisonniers politiques rapidement votre commentaire je vais je vais je vais en venir mais puisque on ne sait pas très bien le temps dont on va discuter et puis il a eu une réponse à l'opposition qui est passé souvent inaperçu dans le décryptage des analystes il a dit à peu près je suis le père du dialogue direct du dialogue inclusif il a dit dans son discours donc en définitive pour lui tout ce qui se passe depuis 2017 2018 sous le premier ministre le dialogue avec l'opposition pour lui c'est le dialogue inclusif et puis il y a eu donc le retour de mon aîné et de jeunes frères bon c'est bien sûr que cette fois ci n'a pas ajouté cher et surtout il y a cette ambition il a dit la transformation de la côte d'ivoire mais là dessus moi j'ai quelques réserves quand même parce que là je prends deux exemples le premier exemple c'est par exemple la carte mutuelle d'assurance la la cmu mais voyez-vous c'est un projet majeur intéressant une très bonne idée sauf que on a aujourd'hui une carte cme qui est la plus inutile au monde d'autant que vous pouvez avoir cette carte d'assurance mutuelle qui ne vous donne pas forcément droit à une assurance une assurance maladie une assurance moi je continue de payer par exemple en assurance privée alors que il y a cette carte mutuelle maintenant il y a un terme de transformation de l'économie et autres le le gouvernement actuel a mis en place un système que de nombreux ivoiriens ignorent c'est l'autorité des régulations du système d'entreposage des récépissés d'entreposage arrêt mais voyez vous c'est la base du développement parce que aujourd'hui certains parlent de la chine moi je parlais de la malaisie et autres quand vous remontez dans l'égypte pharaonique c'était l'entrepôt qui a fait la fortune de l'égypte malheureusement on a un système où les dirigeants bien sûr ils se battent pour pouvoir le faire connaître près des producteurs et autres mais que le gouvernement lui-même ne met pas en puissance alors que nous sommes dans un système basé sur l'agriculture maintenant pour revenir à la libération moi j'ai été marqué par un fait c'est que justin quoi qui a été arrêté en septembre donc justement en septembre 2020 dans les cadres justement de la prise en marche de la présidentielle qui a eu lieu en octobre justin quoi n'a pas été libéré pourtant au moins une personne que je ne citerai pas qui avait été arrêté avant lui soit en mai 2020 donc même pas dans les cadres de la crise de la crise électorale a été libéré bon je ne sais pas très bien ce qu'on lui reproche mais je note que les ce qui a servi comme argument pour la libération des de ses personnalités là n'a pas prévalu en ce qui le concerne une chose est certaine pour terminer c'est que le président l'assane ouattara a montré très clairement qu'il est le métronome il a les cartes en mai et de l'autre côté le président henri conna bedier le président le rang bobo ont aussi montré à travers leur discours qu'ils continuent de discuter avec lui merci merci andré félix bonnet mais c'est ce que je disais tantôt je pense que on parle du président de la rubrique et si on parle du président de la rubrique c'est quelqu'un qui a son agenda son calendrier il a ses préjugés il a ses informations il a ses renseignements et il prend des décisions en fonction d'un certain nombre d'éléments quand le cas dont vient de parler andré ça peut être peut-être inscrit sur l'agenda du président de la rubrique par rapport à des éléments dont il dispose et donc on ne peut pas préjuger de pourquoi le président a posé tel acte par rapport à une libération du prisonnier ou ne l'a pas fait pour tel c'est vraiment très compliqué par contre comme nous sommes dans le décryptat déjà plus ou moins dans le décryptat de discours de discours dans la logique de andré il ya des éléments quand même dans le discours du président de la rubrique qui m'interpelle en ce qui concerne la réconciliation parce que moi je le j'ai j'ai pour principe de dire que la réconciliation c'est vrai les leaders politiques constituent la locomotive de la réconciliation mais la locomotive elle tire un certain nombre de wagons c'est à dire le wagon c'est le peuple eux c'est les locomotives mais les wagons c'est le peuple et les wagons sont beaucoup nombreux et même si la locomotive constitue la force je prends la locomotive pour 40% de la réconciliation je le disais tantôt sur les antennes de confrères internationaux il ya quelques jours le président de la république a décidé de s'inscrire dans la dynamique de la réconciliation mais il faut sortir de la réconciliation des discours pour qu'on rentre dans la disque réconciliation des actes je prends par exemple dans la phrase du président mon ambition est d'aller encore plus loin dans le temps la transformation et l'amélioration des conditions de vie de la côte d'oublier pour ce faire nous devons être unis le président appelle à l'unité de la nation il a salué les gestes forts qui ont été posés entre lui et laurent babo et également la rencontre même de daoukro il ajoute ceci également une phrase à laquelle j'adhère pleinement un peu plus rapidement fait dix mois rapidement la côte d'ivoire a besoin du génie permet que je dis homme s'il te plaît c'est à moi que vous parlez vous parlez au téléspectateurs merci merci de continuer la côte d'ivoire a besoin du génie et de la force du travail de tous les enfants de tous ses enfants en même temps que le président a tenu ce discours cette belle phrase moi je n'ai pas senti dans les arcs le même jour on venait de faire des nominations qui ne se sentent pas véritablement dans l'inclusivité c'est ce que j'appelle l'intégration économique la réconciliation par l'intégration de l'ensemble des ivoirais et moi je souhaite la réconciliation descendre dans ce domaine je rêve de voir une réconciliation des mérites encore d'ivoire on sortira des clivages politiques parce que les gens ne suivront plus servilement les hommes politiques ils serviront des gens qui peuvent leur permettre d'avancer merci félix boni guillaume bateau moi mon ami frère boni moi il me fatigue parce qu'il dit une chose est exactement son contraire je suis désolé si le président oui je viens je vais t'expliquer oui explique le parce que sur la question de l'inclusivité oui le président aussi a son timing pourquoi tu veux qu'il le fasse maintenant peut-être que le présentant c'est qu'on a toujours attendre félix on va le laisser c'est terminé vous aurez 20 ans de parole je dis une chose est au contraire oui je vais te répondre le président de la république à son timing oui mais il doit avoir son timing partout jusqu'à même nos libertés là on ne parle pas de timing si si parce qu'il faut être cohérent mais l'opposé de la république je suis très cohérent de la république félix boni l'opposé de la république c'est à son niveau parce qu'on va le laisser terminer et on va vous donner la parole parce que les amis il faut pas qu'ils jouent au chat et la souris avec les réalités ou là où je suis d'accord avec c'est que le président de la république qui est un discours qui n'est pas suivi d'actes si tu veux que si le président de la république veut une croix de voie unie mais les gens qui sont en prison c'est ça que la cohérence dans le discours si le président de la république veut que notre pays se mette ensemble pour faire face au terrorisme il pose des actes mais quand on me dit sinon mais c'est le président de la république il a son temps mais il a son temps pour tout alors j'en viens maintenant sur l'ensemble du discours parce qu'on a je suis intervenu sur cette affaire des prisonniers c'est pour ça que je voulais répondre à félix il dit le président a son temps et en même temps il dit le président n'a pas fait ceci deuxième chose sur le discours lui-même le président dit beaucoup de choses des généralités il dit par exemple nous allons transformer chercher à améliorer l'offre comment parce que c'est ça qu'on attend il dit nous allons transformer améliorer l'industrie agroalimentaire comment nous allons il dit beaucoup de choses qu'il va faire mais il ne dit pas comment et où il va trouver les ressources parce que c'est ce qu'on attend d'un président de la république au nom des généralités malheureusement ce discours du président à la sang ouattara il ya beaucoup de bonnes choses qui sont annoncées mais qui restent dans la généralité je termine par l'annonce qui me semble importante il dit il va y avoir un nouveau programme social qui va venir consolider les bases du précédent mais est ce qu'on a fait le bilan du programme social du gouvernement est ce qu'on a fait le bilan du précédent on n'a pas il faut que le présent nous dise il a fait ce programme social du gouvernement quel est le bilan merci de la situation pour qu'il lance encore un nouveau programme merci on va permettre à felix de réagir rapidement avant de donner la parole pour revenir à ce que je viens de dire pas pour répéter les mêmes choses je ne répéterai pas la même chose pour ne pas que guillaume pense qu'il y a de l'incohérence mais quand tu parles de question sécurité un président qui doit libérer un prisonnier le prisonnier il a une durée de présence à la prison qui qu'il doit purger et le président peut décider de libérer un président quand il veut cela m'empêche que au plan social lorsqu'il ya un problème de réconciliation au plan social et qu'au plan social tout le monde nous reproche peut-être ce qu'on appelle le rattrapage que ce rattrapage n'est pas fait pour mettre fin au rattrapage il y a aussi un timing pour ça il ya un calendrier de pour le timing je pose la question le prisonnier il a un calendrier il ya un timing pour lui en prison il ya un timing pour le rattrapage c'est la question que je pose la phrase que je relève quand le président parle de l'inclusivité au niveau de l'emploi à la côte d'ivoire qui a besoin de tous ses enfants pour au travail et que le même jour dans les nominations dans les noms de travail pour les amis non pas du tout la liste de ceux qui a été nommé ce ami a nommé il faut le dire on vous a très bien écouté on vous a écouté pendant votre temps de parole mais les ivoiriens ne sont pas d'une seule zone mon cher ami et c'est ce que tout le monde reprend aujourd'hui quand les ivoiriens regardent la télévision ils regardent les noms et si on vous est journaliste comme moi je veux dire ceux qui écoutent les gens si tu écoutes bien ta population journaliste comme moi que tu écoutes bien ta population tu te rendras compte de comment les gens font le décryptage des discours et des noms qui passent et tu sais que ce dont ils sont en train de parler je sais pas c'est en Côte d'ivoire merci on n'en parle pas merci Félix Bonni et Fon Kétien je voulais revenir sur deux choses deux choses qui ont été dites par le président et qui pour moi sont fondamentales c'est des choses je veux dire pour qu'ils ont montré que le président en tout cas il a écouté un peu le cri des populations et c'est un discours honnête quand il dit je regrette je regrette la flambée des prix sur les marchés je regrette la période de délestage je veux dire c'est un discours totalement honnête et qui prend à contre-pied presque certains de ses partisans qui sur la flambée des prix laissaient croire que c'était ça a rélevé du mythe deuxième chose sur le délestage le président n'évoque même pas la cause naturelle de pluie qui nous avait été qui nous avait été servie il a été clair c'était des pannes et ces pannes là sont en train d'être jubilées de nouvelles centrales sont en train d'être construites et ça va permettre de régler le problème définitivement la chose sur laquelle je voulais revenir et attirer l'attention du président et du gouvernement c'est quand le président parle de champions nationaux mais depuis l'opposition il nous avait proposé dans son programme il parlait déjà de champions nationaux il est là ça fait plus de dix ans on ne peut pas aujourd'hui à part peut-être adouan bitouro qui a quelques qui a tous les marchés pratiquement du pays à part fabrice avignon à tous les marchés du pays c'est quand même exagéré non non quand j'ai dit tout quand même c'est une façon de parler nous sommes sur un plateau de télévision donc il faut parler normalement Adon bitouro est dans la construction, Adon bitouro est dans le transport, Adon bitouro est dans le charbon il est dans le passeport c'est le seul champion national que je reconnais peut-être que sur le plan de la communication on va peut-être parler de Fabrice avignon qui a un certain nombre de marchés mais il y a encore beaucoup d'entrepreneurs beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'entreprises qui sont là et qui ont besoin aussi vraiment de respirer voilà et donc que le président ronde de façon concrète rapidement Ariski juste une précision et après ce sera indiqué j'ai eu froid au dos quand Félix dit que c'est le nom non en réalité on peut porter un nom oh désolé il y a plusieurs noms on peut porter un nom mais je crois qu'on a fait le débat laissez-moi finir c'est d'une autorité publique c'est ce qu'on a fait Jigwani merci de laisser Ariski te parler on n'a pas la parole on nomme des Ivoiriens et on peut porter un nom de ne pas appartenir à la région ce qui a plongé les premiers théoriciens à la géopolitique c'est le déterminisme géographique et quand on va dans le déterminisme géographique on se perd toujours donc ce que je disais le tribalisme mais je crois qu'on nomme les Ivoiriens et non les noms Élisée pour finir sur ce sujet là on va tout s'appeler Rélix Boni vous n'avez pas la parole Élisée Boulubeux a la parole merci beaucoup je note juste qu'à travers tout ce que je suis en train d'entendre la critique est souvent aisée mais à la pratique c'est difficile parce que les journalistes sont toujours promptes à lancer des missiles aux gens surtout aux hommes politiques mais là en termes de discipline vraiment on n'est pas très juste du plateau ce soir c'est ce que je constate merci de le reconnaître il va falloir qu'on fasse un peu d'efforts il va falloir qu'on fasse un peu d'efforts on revient au discours généralisé merci de l'essayer développé c'est encore l'illustration mais revenant au discours du président de la république moi je voudrais dire déjà qu'il faut noter quelque chose d'essentiel depuis 2011 que le président est là pour moi c'est le discours le plus bref du 6 août qu'il a fait vraiment c'est le discours le plus bref on a vu que le président est allé vraiment à l'essentiel quand je parle de l'essentiel c'est-à-dire aujourd'hui il a plus ou moins jaugé l'atmosphère l'atmosphère est propice à la réconciliation c'est sur cette axe là qu'il est allé vraiment à fond en disant déjà les chantiers qui avaient été faits en disant déjà ce qu'il envisage faire et même quand il parle des acteurs politiques il cite ses adversaires politiques qu'il a rencontrés et même il salue leur rencontre et tout ça vraiment il a voulu rester dans cette dynamique là de mouvance de cette atmosphère là et je pense que c'est ce qu'il faut retenir au-delà de ça comme c'était un eu à l'évoquer ici il a évoqué des éléments essentiels de la nation il a fait preuve à un certain niveau moi selon mes observations d'humilité en reconnaissant dans un premier temps les questions liées à la cherté de la vie et les questions liées à l'électricité parce que vous savez que ça fait l'objet d'un large débat à chaque fois on a vu que ceux qui avaient à charge ces dossiers là sont montés au créneau pour essayer d'apprendre des justificatifs mais lui en le disant il reconnaît qu'au-delà de ce que mes ministres ont pu dire la population effectivement a souffert de cette situation et je reconnais et en tant que responsable c'est de notre devoir de pouvoir le résoudre je pense qu'à ce niveau là il y a eu quand même un sens d'humilité maintenant deuxièmement je suis aussi d'avis je suis d'avis qu'on aurait peut-être souhaité entendre d'autres éléments dans les détails dans les détails c'est-à-dire comment ça va se faire le mécanisme va se faire mais comme je le disais tout de suite il a voulu jauger il a voulu plutôt s'appuyer sur l'atmosphère du moment n'allons pas dans les détails de certaines choses qui peut-être tout de suite vont commencer à faire dresser des antennes allons juste dans cette atmosphère les détails seront déclinés au fur et à mesure dans les programmes du gouvernement quand on parle des programmes sociaux généralement ça c'est précédé par un séminaire au cours duquel on nous dit exactement ce qui va être fait donc je pense que tout ce qu'il a dit cette généralité elle sera déclinée au fur et à mesure certainement par les ministères concernés ou au cours d'un séminaire ou au cours même des des discours Merci Elisier André-Silver Conant qui attend depuis Oui je note qu'il a adressé ses félicitations au premier ministre Patrick Achille je crois que c'est l'une des félicitations publiques depuis la nomination vous savez le président Hassan Ouattara je l'ai dit de façon constante il est une personnalité qui ne place pas au hasard ces mots donc quand il cite des noms quand il voilà concernant la question des regrets je note que sans le dire formellement il a noté quand même que en ce qui concerne le délestage il y a eu un problème structurel puisque bien sûr dans son discours il a dit c'est un problème conjoncturel mais il a ajouté tout de suite qu'il y a eu la construction de centrales donc problème structurel ce que je note aussi c'est justement le fait de la transformation la transformation voyez-vous on ne sera jamais on ne sera jamais l'éléphant d'Afrique comme la Malaisie est un tigre d'Asie tant qu'on ne transforme pas localement voyez-vous c'est une hérésie économique que de prendre toute une bonne partie de notre cacao et de l'envoyer à l'extérieur imaginez un peu que des pays africains aillent en Europe acheter du blé borschan et viennent le transformer dans leur pays respectif cela n'a aucun sens et tant qu'il n'y a donc pas une politique très claire très ferme visant à la transformation de nos matières premières donc apporter une plus-value à notre économie tout ce qu'on fera ce sera vraiment difficile parce que notre balance commerciale sera toujours déficitaire Guillaume Bato assez rapidement sur ce point moi je me réjouis que mon frère Élysée reconnaisse vers la fin que le président reste dans la généralité et il espère que le président ou les ministères techniques vont venir décliner mais moi je commente le discours du président et quelqu'un a dit qu'il a reconnu il a fait des regrets nous on n'a pas besoin des regrets du président de la République nous on a besoin des solutions comme nous l'avons promis en 2010 moi Guillaume Bato ce que j'attends du président de la République ce n'est pas de venir je regrette excusez-moi non monsieur le président on a besoin des services on a besoin d'améliorer la qualité de la vie il le dit mais il le dit comment il va le faire comment avec quelles ressources où il va les trouver voilà les questions que moi je me pose donc que le président exprime son regret bon c'est gentil ça part il a même dit oui je remercie mes compatriotes qui ont été compréhensifs sur les délestages nous on n'a pas été compréhensifs on est fâchés on est fâchés parce que nous on a du matériel qui a été bousillé la compagnie n'est pas prête à nous rembousser donc il y a beaucoup de questions donc vraiment il nous a dit qu'il nous a compris mais nous on n'est pas on n'a pas été compréhensifs on est fâchés on cherche où nous adresser pour que la CEI règle nos problèmes la CEI la CEI la CEI mon ami mon ami mon ami mon ami mon ami mon ami Guillaume Bato est-ce que c'est dans un discours lors de la célébration de la fête de l'indépendance qu'on explique où on trouve les moyens c'est un discours solennel et on propose ce qu'on va faire et Alassane Ouattara a toujours dit je sais chercher l'argent je sais travailler et il dit tout ce qu'il fait et on a vu les preuves durant tous ces deux mandats et même le troisième qui l'entame à la tête de l'Etat ça c'est un autre discours Guillaume ce n'est pas lors d'un discours à la nation que l'on développe où on va trouver les moyens maintenant ce que je voulais dire c'est que il faut j'insiste là-dessus quand s'approprie notre propre système de gestion de la cité je parle bien du système de gestion de la cité alors moi j'aimerais juste qu'on évolue le président a abordé plusieurs points on est revenu c'est vrai sur certains points mais il y a un point quand même qui est important c'est la crise sanitaire parce que c'est un point qui a conduit en fait qui a conduit un peu la célébration de cette année dans la sobriété et un geste qui est important du président c'est qu'il commence son discours en enlevant son masque d'abord il apparaît masqué il enlève le masque comme pour dire la maladie existe la Covid-19 est là pour sensibiliser les populations au respect des mesures barrières André Sivakon sur ce sujet j'ai entendu dans les discours du président qu'il invite les Ivoiriens à se faire vacciner comme il s'est fait vacciner lui-même je pense que la meilleure pédagogie aurait été que les Ivoiriens voient leur président en train de se faire vacciner parce qu'il y a tellement de théories des plus folles aux plus complotistes qui circulent sur les vaccins que comme on l'a vu pour le Premier ministre Patrick Hachi que les Ivoiriens voient leur président en train de se faire vacciner ça aurait été l'une des meilleures pédagogies par exemple et l'une des meilleures campagnes de sensibilisation et autre chose c'est que en même temps qu'on célébrait la fête de l'indépendance avec sobriété au palais présidentiel en même temps il y avait un concert à bobo voilà et donc et où on a quand même une mère qui est quand même ministre d'Etat qui est membre du gouvernement personnalité voilà je lui ai dit le discours doit rester cohérent et je l'ai dit de façon constante la meilleure pédagogie est celle de l'exemple vous ne pouvez pas espérer d'un peuple qu'il adhère à un discours tant que vous-même vous ne vous ne vous ne donnez pas l'exemple Franck Etienne oui justement ce que je rebondis exactement sur ce que André a dit c'est que moi j'étais moi j'ai eu la chance de célébrer donc l'indépendance dans une sous-prefecture là-bas le sous-prefet a donc attenu à ce que ce soit dans la sobriété et après à 20h quand j'ai regardé la télévision j'ai vu que il y avait différentes formes de célébration il y a des endroits la sobriété n'était pas nationale voilà la sobriété n'était pas nationale et ça mais je voulais revenir si vous me le permettez quand même sur une partie du discours sur la sécurité le président a proposé quand même une solution sur la sécurité je vais dire au niveau de la lutte contre le terrorisme il a proposé un début de solution qui n'est pas si mal il a proposé qu'au niveau de l'emploi jeune au niveau de tous les mécanismes qui seront mis en place pour la résor comment on appelle ça pour résorber le chômage des jeunes et que ces mécanismes soient accentués au nord-est de la Côte d'Ivoire où il y a des jeunes qui sont forcément aujourd'hui en proie à des je lui ai dit qui sont des proies faciles pour les terroristes Genguato vous voulez réagir ? sur la question de la pandémie je pense que je suis d'accord avec André on n'a pas vu le président s'est fait vacciner bon il dit qu'il l'a fait on considère que c'est vrai c'est quand même le président de la République mais qu'on le croit il l'a fait c'est vrai c'est pas ça qui est le problème moi je pense que le gouvernement doit faire un effort pour rapprocher les centres de vaccination des populations moi je cherche à me faire vacciner depuis quelques jours il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup il faut quitter moi je travaille à la rivera par le mur on me dit le centre le plus proche le sud le cocody ou au palais des sports je pense qu'il faut faire un effort pour que les centres de vaccination j'ai vu quelques moments des centres mobiles il faut accentuer parce qu'effectivement André l'a dit il y a beaucoup de théories sur la vaccination il y a beaucoup de choses qui se disent donc il faut que le gouvernement se mobilise sur la question de la vaccination il faut qu'on multiplie les centres de vaccination et il faut que on puisse même aller dans les entreprises pour vacciner des gens pendant les pauses etc etc mais moi je pense que c'est même pas la solution parce qu'il y a 1 million de doses mais on multiplie au fur et à mesure que les doses arrivent il faut le faire il faut le faire parce qu'on a vu les plans vaccinaux dans plusieurs pays par catégorie c'est pas toute la population tout de suite qu'on choisit par exemple les points qu'on a dit les infirmiers après les militaires merci Guillaume Bateau donc je dis le président comme lui c'est déjà vacciné il faut que tous les autres ministres aussi on les voit se faire vacciner merci Guillaume bon voilà ça va nous encourager Élisée vous avez la parole d'accord moi je voudrais je voudrais juste dire quelque chose pour rejoindre un peu Guillaume c'est peut-être vrai qu'il faut aussi peut-être mettre sur place plusieurs centres de vaccination mais sur la question de l'exemplarité il faut qu'on voit le président se faire vacciner ça va certainement servir de leçon et tout ça c'est peut-être vrai mais moi je trouve que c'est pas forcément c'est pas utile c'est pas utile le président il vient il dit qu'il s'est fait vacciner c'est lui qui le dit moi qu'il se soit fait vacciner ou qu'il ne soit pas fait vacciner moi Élisée est-ce que c'est utile pour moi en ce temps précis là de me faire vacciner ou pas si j'estime qu'aujourd'hui la Covid est véritablement une pandémie et que je suis exposé je cherche à avoir les solutions comment faire pour me préserver ça j'ai même pas besoin que le président le président on sait qu'il est dans un confort il ne vit pas mes réalités il ne vit pas les réalités du citoyen lambda donc c'est à moi de prendre mes responsabilités sur cette question est-ce que quand le président se lève qu'il s'en fait son check-up ou bien qu'il s'en fait il s'en va dire aux gens je vais me soigner je vais me soigner de mal de coeur ou bien je vais soigner de mon poumon il n'a pas besoin de le dire donc je pense qu'à un certain moment il faut que les populations elles-mêmes comprennent c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une panoplie de mésinformations et de désinformations concernant les vaccins ça c'est une réalité mais le gouvernement on voit souvent les ministres qui viennent à la télé et qui font passer des messages pour sensibiliser maintenant c'est à nous nous à notre niveau de prendre nos dispositions de toute façon qu'on se fasse vacciner au moins il y a une alternative qui est les mesures barrières ça au moins on peut de l'air à les respecter Merci à l'ici sur la vaccination vous serez la dernière personne à prendre la parole sur ce point sur la vaccination Eveline vous n'êtes pas étonnée on a parlé des libertés est-ce que nous sommes libres mais on parle de vaccination le premier conseil national de sécurité le président de Puy dans son discours a interpellé les traduits praticiens nous on attend simplement que les autres fassent des vaccins on attend les vaccins on n'encourage pas nos chercheurs africains avec des solutions endogènes à proposer des choses qui peuvent impacter positivement nos sociétés vous savez il faut revenir aux fondamentaux et nous adosser à notre propre culture c'est pour ça que je parle d'avoir notre propre système c'est la question merci avec votre permission c'est la question il y a le professeur Pouamé qui est l'ancien président de l'université de la Saint-Badre qui a déclaré quelque chose il y a quelques jours il a dit deux chercheurs deux savants on va dire ils ne voient rien parce que je n'aime pas les thèmes précis mais des sortes de traduits praticiens je ne sais pas l'un a trouvé un médicament contre le coronavirus et il donne des détails c'est-à-dire qu'un médicament il ne parle pas de vaccins un médicament il donne des détails malheureusement ça passe inaperçu voilà tant que nous-mêmes on ne s'impliquera pas c'est quand même le professeur Pouamé c'est pas n'importe qui il est titulé de la chaire tout cela qui le dit avec des détails ou il cite même une implication des agences gouvernementales je pense que c'est vraiment important qu'en Afrique on ait aussi confiance en nous Merci André-Sylver qu'on vous a tous très bien compris en tout cas sur ce thème on va aborder le troisième thème de nos échanges de ce soir notamment la question de la jeunesse et donc cette semaine le Conseil national de la jeunesse donc depuis le jeudi a un nouveau président il s'agit de Diabate Ibrahima il a été élu comme je le disais le jeudi je vous propose donc que cet élément de la rédaction de NCI La deuxième convention nationale du CNJCI Conseil des jeunes de Côte d'Ivoire vient de prendre fin Démarré jeudi les travaux se sont poursuivis jusqu'aux environs de une heure du matin vendredi C'est ce jeune homme Ibrahim Adi Abate qui prend la tête du CNJCI à l'issue d'une élection qu'il a crédité de 86 voix sur 118 soit 73% des suffrages exprimés Il succède ainsi à Emmanuel Edima Nguessan pour un mandat de 3 ans Je pense que c'est une autre responsabilité qui nous incombe aujourd'hui que de travailler pour la jeunesse Ce que nous avons mis en lumière c'est notre programme d'action prioritaire c'est notre vision c'est notre lettre motive mais surtout c'est ce que nous pouvons faire pour la jeunesse à travers le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire Concrètement nous avons mis en lumière la visibilité que nous voulons accorder apporter disons à ce Conseil-là mais également la crédibilité et surtout le dynamisme que nous voulons impulser au sein de cette organisation pour qu'elle contribue de manière qualitative au développement du pays Le ministre Mamadou Touré qui a suivi le processus de bout en bout a exprimé sa fierté à la jeunesse ivoirienne pour la grande maturité et le sens de la responsabilité au cours de cette convention Il a promis ne ménager aucun effort pour accompagner cette fêtière de jeunes dans l'atteinte des objectifs Les attentes des jeunes sont grandes la question de l'emploi demeure pour eux une priorité Le gouvernement et le ministre de la jeunesse plus vraiment se pencher sur l'employabilité de la jeunesse ivoirienne fait en sorte que ces différents délégués qui sont élus dans les bases soient encore plus forts pour vraiment plus aider encore les différents jeunes dans les bases C'est-à-dire rapprocher toute la jeunesse qui n'est pas allée trop loin à l'école de pouvoir approcher des formations du genre des femmes avicoles leur permettre de pouvoir apprendre se former d'abord dans ce domaine-là et par la suite travailler pouvoir se prendre en charge Cette convention a été aussi marquée par l'élection de deux commissaires au compte Le CNJCI s'est par ailleurs doté de nouveaux textes pour son fonctionnement Ibrahima Diabaté est tutulaire d'une licence en finance et administration et d'un master en sciences politiques options affaires internationales et diplomatie Il est le coordonnateur du projet Jeunesse, Paix et sécurité du département des affaires économiques et sociales de l'ONU et chargé de la promotion et de la protection de la jeunesse Voilà, donc nous sommes de retour sur ce plateau et nous allons aborder le dernier thème de ces échanges et nous allons effectivement aussi vers la fin de l'émission Le Conseil national de jeunesse donc mis en place depuis 2013 donc ce conseil a un nouveau président depuis le jeudi Déjà, j'aimerais voir quel est votre regard sur ce conseil sur ses activités sur l'opportunité de ce qu'il fait au niveau de la jeunesse Je commence par Guillaume Bateau Oui, bon, il faut d'abord féliciter le nouveau président président de la jeunesse du Conseil Je crois qu'il vient d'être élu donc on ne le connaît pas très bien Il faut d'abord saluer son élection saluer aussi l'esprit qui a prévalu parce qu'on n'a pas entendu les éclats de voix Je ne connais pas très bien le Conseil national de jeunesse mais je pense que c'est une structure qui a sa place Notre vœu de voir les jeunes de plus en plus prendre leur responsabilité passe aussi par l'aptitude que ces jeunes ont géré un certain nombre de structures se frotter les uns aux autres j'ai vu qu'il y a eu une convention il y a eu une élection ils ont fait campagne tout ça il faut saluer maintenant après il faut un vrai contenu vous avez dit que le Conseil a été créé depuis 2013 on n'en a pas entendu beaucoup entendu parler aujourd'hui le nouveau président on l'a écouté brièvement il a dit et je retiens cela qui est important il va travailler à donner de la visibilité à ce Conseil je pense que c'est déjà une bonne chose il faut que ce soit connu il faut qu'on sache à quoi il sert et que ce ne soit pas vraiment une structure pour animer la galerie pour chôner quelques petits amis que ce Conseil aide vraiment nos jeunes dans les quartiers dans nos villes à apprendre la vie associative à apprendre à gérer des projets à apprendre même à prendre la parole en public ce sont des choses importantes et à connaître un peu le fonctionnement de la vie sociale et politique c'est par ce genre de formation pratique pas seulement académique que nos jeunes de demain pourront compéter avec les jeunes dans d'autres pays Merci Guillaume Arissi Nkenda Oui comme Guillaume je félicite le nouveau président mais comme Guillaume aussi je ne connais pas très bien ce Conseil et donc le Président a dit qu'il va donner la visibilité mais je voulais surtout parler à l'ensemble des jeunes on a eu une rupture à un moment donné je crois que c'est à cause des crises politico-militaires et il y a eu donc ce phénomène de faroutage je ne parle pas forcément du Conseil national de la jeunesse je parle des jeunes en général en général et c'est le thème de cette deuxième partie voilà il y a eu ce phénomène de faroutage et un matubuisme très ambiant et vous voyez souvent même quand les gens passent sur les plateaux de télé ils s'efforcent encore à aller faire la promotion pour qu'on les voit alors qu'en réalité les jeunes doivent se construire les jeunes doivent prendre le temps de se construire tout ne se fait pas en un jour quand vous voyez par exemple Abel Einstein qui sur la relativité c'est 21 ans quand vous voyez Loan Gbagbo devenir président depuis le Côte d'Ivoire c'est près de 25 ans de lutte quand vous voyez Alassane Wattar devenir président c'est des années de combat donc il faut que les jeunes comprennent qu'on ne peut pas construire une maison en un jour et qu'on ne devient pas riche du coup et que l'argent ce n'est pas les billets de banque pas l'argent la richesse ce n'est pas les billets de banque la richesse sont les valeurs je crois qu'André Siverkonen le dit souvent sur les plateaux moi aussi il faut qu'on construise une société des valeurs et ces jeunes doivent s'inscrire là-dedans et avoir des figures inspirantes Merci je rappelle que le président de la République dans son discours justement a parlé des valeurs fondamentales de la Côte d'Ivoire la tolérance le travail le vivre ensemble la discipline Franck Etien votre regard sur la question de la jeunesse Moi j'ai été témoin quand même de la naissance du CNJCI sous le ministre Alain Loubognon c'est lui qui a porté le projet de loi à l'Assemblée nationale ce que j'ai pu retenir c'est que c'est un organe consultatif mais qui va fonctionner exactement comme une école à partir de laquelle je veux dire les jeunes vont apprendre quand même à se responsabiliser et aujourd'hui quand je regarde le profil donc d'Ibrahim Diabaté c'est ça non ? Ibrahim Diabaté le nouveau président c'est exactement le profil que le ministre Alain Loubognon défendait à cette époque-là il ne voulait pas à la tête donc du Conseil national de la jeunesse des jeunes qui sont je veux dire qui n'ont rien à faire je veux dire qui sont peut-être des chômeurs ou des sans-emploi parce qu'il défendait l'idée selon laquelle s'ils étaient des chômeurs ou des sans-emploi ils seraient facilement manipulables là quand je vois le profil du jeune Ibrahim on l'a décrit comme quelqu'un qui est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques d'une licence en sciences économiques et puis qui gère déjà un programme du jeune au niveau des Nations Unies je pense que il pourra véritablement servir d'exemple pour les autres jeunes qui sont dans les quartiers qui pensent que la jeunesse c'est un travail Merci Franck Etienne Élisée Bouloube Ok moi à la suite de mes confrères je voudrais juste pour moi faire un plaidoyer c'est qu'il faut qu'aujourd'hui on arrive véritablement comme je le dis à inverser ce qu'on a l'habitude de voir c'est-à-dire au niveau des valeurs parce que bien souvent on a plutôt présenté des modèles qui ne sont pas en réalité ces modèles-là qu'il faut quand on a présenté des personnes qui sont arrivées à un certain niveau de gestion de l'État sans même avoir suivi un parcours qui pourrait encourager cela et qui sont arrivées souvent à la tête des institutions ou bien des fortunes immenses alors qu'à aucun moment on n'a vu le nom soit sur un registre administratif public ou bien dans le privé ou bien même une initiative personnelle c'est des modèles souvent qu'on a brandi et les jeunes ont pensé qu'il était facile aussi de pouvoir aller dans ce sens-là moi je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on puisse ramener les jeunes vers la réalité la réalité aujourd'hui on ne se construit pas sans le travail c'est le travail qui te donne une identité et qui te permet de te faire une place dans la société et ça c'est important qu'on puisse l'inscrire dans la mentalité des jeunes Alex Bonny je voudrais souligner que l'élection qui a eu lieu a commencé d'abord dans les départements sur l'ensemble du pays le comité national le comité national avant de faire l'élection nationale qui a vu l'élection du président qui vient de sortir ça veut dire que c'est un conseil qui est déployé sur l'ensemble du pays c'est une structure que moi j'ai eu l'occasion de connaître dans des régions et ce n'est pas seulement qu'un organe consultatif moi j'ai vu ce conseil national de la jeunesse régler des problèmes de jeunes dans des communes dans des départements voire même dans des villages parce que depuis que cette structure a été mise sur pied désormais on fait un peu la part belle entre ces jeunes qui dans les villages sème un peu la zizanie essaie de démettre un peu les chefs désormais il y a une démarcation entre le rôle des chefs traditionnels et la jeunesse dans les différents départements et voire même dans les déclinaisons dans les villages et un peu partout tantôt on parle de l'avenir appartient à la jeunesse quand on parle de la jeunesse appartient à la jeunesse c'est cette jeunesse là qu'il faut former quand vous regardez les sénateurs aux Etats-Unis depuis leur enfant on leur inculque le savoir-faire sénatorial on leur apprend même à s'asseoir même au Sénat comment les choses se passent les enfants apprennent cela et quand je parle de la Côte d'Ivoire de vision je crois que ça c'est une vision commencer déjà à préparer les jeunes à des responsabilités demain et se structurer à saluer donc vous reconnaissez que finalement après Félix Oufet-Bouaï il y a une vision je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas totalement de vision il y a eu la Côte d'Ivoire des visions et puis il y a eu la Côte d'Ivoire des crises de l'instabilité qui n'a pas permis de développer des visions il y a des visions André-Sylvain-Conan Alors moi je me réjouis de je veux dire de l'arrivée donc de ce conseil là depuis 2013 les jeunes là ils ont ils ont une chance d'avoir un ministre Mamadou Touré qui a un leadership sur la question et dont il peut s'en inspirer dont il peut s'inspirer ce que j'aimerais relever c'est que il y a effectivement une crise des valeurs au niveau de la jeunesse voyez-vous et ça part de loin Borodendjaïmon Borodendjaïmon ça remonte à je ne sais pas 15-20 ans en arrière il y a il y a eu donc la guerre des machettes avec la fessie dans les universités et récemment je veux dire on continue de le vivre le phénomène des microbes les jeunes en conflit avec la loi mais voyez-vous il y a un nouveau concept je ne peux même pas parler de concept il y a un nouveau mal qui a été exprimé par le conseil national des droits de l'homme les baissétons à Corogo des jeunes adeptes des baissées donc des machettes qui se livrent des guerres il y a des guerres de tranchées par exemple à Gagnois où on se retrouve dans un cimetière et on se bat avec voilà donc il y a une vraie crise des valeurs moi je dis pour avoir été président des jeunes à Boaké quand j'étais dans mon quartier je sais ce que c'est qu'appartenir à une jeunesse communale et je sais ce que c'est que cette école représente donc c'est une chance pour eux merci nous sommes donc à la fin de cette émission merci chers invités d'avoir accepté cette invitation de la rédaction de NCI je rappelle que nous avons abordé nous avons décrypté le discours du président de la République et parlé de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et de la jeunesse cette jeunesse là sur laquelle repose l'avenir de cette nation merci chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission merci à vous également chers internautes bonne soirée chez vous et prenez soin de vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501